Oh la 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 Hakim Ziyech les gars c'était son match il était partout malheureusement il a eu des crampes il a peut-être ressenti une petite gêne donc voilà il a dû sortir mais bref est-ce que vous avez vu ce but les gars à plus de 40-50 mètres c'est juste incroyable Hakim Ziyech fait taire tous ses détracteurs et finalement il donne raison à ceux qui voulaient la fin de Vahid Alinozic Bref les gars c'est Roro j'espère que vous allez bien on va débriefer ce match donc Maroc Georgie 3-0 on va débriefer ça en quelques parties en différentes catégories on va parler de la défense on va parler du milieu mais aussi de l'attaque et aussi on va démarquer cette première mi-temps de cette deuxième qui était plutôt hachée beaucoup moins bonne et carrément les joueurs voulaient clairement prouver et se retrouver dans le 11 type qui sera devant la Croatie Donc finalement deuxième mi-temps pas très collectif et le jeu était complètement hasard bref c'était assez bizarre quoi cette deuxième mi-temps mais avant ça la première mi-temps il y a quand même des choses à dire Le positif Hakim Ziyech qui prouve mais très largement qu'aujourd'hui on a bien fait de le faire revenir et malheureusement d'avoir sorti Vahid même s'il nous a ramené des résultats pendant un certain temps Mais voilà finalement Hakim Ziyech nous donne raison c'est lui qui est sur le premier but c'est lui qui centre même si Bouffal le marque pas directement derrière c'est Enesiri Et sur le deuxième but bah que dire les gars c'est juste stratosphérique c'est incroyable ce que représente ce joueur de Hakim Ziyech Dites vous que le mec il est en manque de temps de jeu à Chelsea mais réussit ce genre de performance Alors c'est juste incroyable la marge de progression quant à son level encore mais bref du coup bah les plus et les moins je dirais que les moins Peut-être Djabran qui a été titularisé à ma grande surprise je m'attendais à voir Sofiane Amarabat mais finalement c'était lui d'ailleurs aussi sur le côté gauche Donc deux joueurs de la Botola voilà c'est des joueurs qui sont je vais pas dire controversés mais il y a quand même une certaine polémique quant aux joueurs de la Botola dans cette équipe nationale Pas mal de gens disent que les joueurs de la Botola n'ont pas forcément le niveau pour jouer dans cette équipe avec ces joueurs qui jouent et qui évoluent en Europe Notamment en Ligue des Champions, Ligue Europa etc etc Moi personnellement j'ai beaucoup aimé Djabran et j'ai beaucoup aimé Atiatallah même si oui aujourd'hui Djabran a été plus en dessous je trouve qu'un Atiatallah qui a été plutôt intéressant dans ce côté gauche Mais voilà c'est des doublures voilà aujourd'hui régraguer les amis pour voir ce que derrière ça propose si jamais on perd un Sofiane Amarabat ou un Mazraoui Derrière voilà c'est peut-être pas totalement convaincant mais voilà ils font un certain taf c'est plutôt dans la moyenne Maintenant en attaque je trouve qu'on a eu pas mal d'occasion et il y a quand même eu pas mal de gris gris où on a eu Bouffal Je pense que parfois il faut faire plus simple et il faut marquer, il faut tirer en fait tout simplement que ça rentre ou pas mais il faut tirer, il faut essayer d'inquiéter le gardien adverse Après là je chipote on a gagné 3-0 mais voilà je chipote parce qu'il y a des choses qui ne passeront pas face à la Croatie ou notamment face à la Belgique Aujourd'hui c'était la Georgie mais demain ce sera la Croatie et ce sera quelque chose d'autre Le nombre d'occasions qu'on a eu aujourd'hui ce sera peut-être pas le nombre qu'on aura face à la Croatie Donc au bout d'un moment il faut peut-être se bouger et être un peu plus efficace devant le but et tenter un peu plus Maintenant la défense je trouve que voilà Aguère a plutôt bien joué, Saïs c'est pareil plutôt rassurant Bono a été exceptionnel, il a effectué de belles parades, de beaux arrêts Au milieu Amala a été intéressant mais je suis un peu frustré de ce joueur parce qu'il a quand même une certaine facilité à dribbler, à effacer les joueurs Il a quand même de sacrées chevilles mais voilà il était plus dans un rôle défensif et il apporte quand même une certaine équilibre dans ce milieu Et c'est très important notamment face à la Croatie qui aura un milieu monstrueux Mais voilà il veut attaquer, il veut se retrouver devant, il veut marquer, il veut dribbler tout le monde Et malheureusement voilà des fois ça pêche et voilà il tombe souvent par terre malheureusement Donc voilà un mandat très intéressant alors qu'il est en manque de temps de jeu c'est ça qu'il faut se dire Mais voilà il confirme quand même que demain ce sera bien lui face à la Croatie Bon pour le point négatif on va dire que c'est malheureusement la Georgie qui a quand même eu au moins deux grosses occasions Ils ont quand même réussi à se procurer deux grosses occasions heureusement que Bono était là C'est pas rassurant, c'est très clairement pas rassurant Il y a un problème de synchronisation entre le milieu et la défense Et malheureusement bah voilà il n'y a pas de synchronisation Voilà ça apporte des situations assez bêtes je trouve et qui sont très dangereuses Hakimi bah voilà en attaque ça combine super bien avec Hakim Ziyech Mais Hakimi les gars on ne peut plus l'arrêter hein Il est hyper rapide ça fait vraiment plaisir Maintenant voilà dans son repli défensif je ne l'ai pas trouvé toujours à la hauteur Mais bon c'est des choses qui peuvent se perfectionner Et je pense que face à la Croatie les joueurs vont comprendre l'enjeu Ce sera la coupe du monde ce sera une autre atmosphère Et les joueurs vont vraiment se mettre au niveau hein vraiment Maintenant en attaque la deuxième mi-temps Alors deuxième mi-temps il y a eu pas mal de changements Et personnellement j'attendais vraiment de voir ce que vaut Hamdallah Dans cet équipe marocaine dans cette configuration On a eu des bons joueurs qui sont rentrés hein Sauf il y en a Amrabat qui d'ailleurs il est juste incroyable S'il n'était pas là dans la deuxième mi-temps Excusez moi mais je ne sais pas vous Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'un seul milieu terrain Amrabat il est partout il est incroyable Et d'ailleurs il conforte vraiment le fossé qu'il y a entre lui et Jabran Très clairement Mazraoui à droite du coup qui a remplacé Hakimi Hakimi qu'on a laissé souffler pour cette deuxième mi-temps Ecoutez Mazra qui a fait le travail Qui a été dans la moyenne Qui a fait ce qu'il avait à faire Sans forcément être étincelant j'ai envie de te dire Maintenant voilà Cette deuxième mi-temps était un peu bizarre Parce que chaque joueur qui est rentré Voulait tirer son épingle du jeu Chaque joueur voulait prouver Chaque joueur voulait marquer son but Et malheureusement ça a pêché du côté du collectif Et niveau milieu de terrain c'était pas vraiment ça Du coup c'était un peu n'importe quoi Les transitions entre la défense et l'attaque D'ailleurs on n'a pas pu poser le ballon Comme on a pu le faire en première mi-temps Du coup si on devrait tirer un bilan De cette deuxième mi-temps Personnellement il n'y a absolument rien à tirer Parce que c'était quand même assez brouillant C'était un peu n'importe quoi Chaque joueur voulait faire ce qu'il avait envie de faire Et malheureusement des joueurs Qu'on attendait au tournant comme Hamadallah Malheureusement on n'a pas pu les voir vraiment en situation Même s'il a provoqué un pénalier Et ça c'est un plus pour lui D'ailleurs Enesiri j'en ai pas parlé tout à l'heure Mais en première mi-temps c'est quand même costaud C'est quand même propre ce qu'il a fait Du coup voilà écoutez Match à deux visages j'ai envie de vous dire En demi-teinte Je sais 3-0 ça reste un gros score Mais voilà il faut quand même être dur Il faut perfectionner toutes ces petites imperfections Parce que encore une fois face à un Mordritch Ou face à un De Bruyne Ça pardonnera absolument pas Faudra vraiment rectifier le tir Mais voilà on fait confiance au coach Walid Régraghi Et puis voilà Les gars je vous donne rendez-vous en fin de semaine Une nouvelle vidéo sortira Je travaille dessus actuellement Est-ce que le Maroc a sa chance Dans cette poule F Donc il y aura une analyse de faite Donc voilà voilà Je vous donne rendez-vous en fin de semaine Les gars prenez soin de vous C'était Roro Peace